Alors, M. Boileau, vous vouliez poser une question? Oui, certainement. Écoutez, aujourd'hui, je vais juste avoir une seule thématique, mais c'est probablement la plus importante. Vous savez, dans la vie d'un conseiller municipal, à commencer par un conseiller d'arrondissement, c'est de voter les budgets. Et donc, surtout, celui qui s'en vient, qu'on doit déposer prochainement, je pense le 16 juin, en conseil extraordinaire, on va avoir à voter le plan triennal d'investissement. Maintenant, j'avais une motion. Je me désole que je n'arrive plus à pouvoir les amener à votre attention en ayant un appuyeur pour au moins aborder les sujets. Mais bon, je vais essayer d'amener les grandes lignes de ma requête. Donc, vous savez, c'est cet arrondissement-ci qui a été novateur en matière de budget participatif. Mme Fotopoulos, tant bien que mal, avait mis sur pied cette formulation pour pouvoir impliquer davantage des citoyens dans les processus des choix d'investissement. Et nous avons été appelés à statuer sur l'avenir du budget participatif en première année de mandat. Et d'un commun d'accord, nous avions convenu, après plusieurs discussions, que le processus généré par Mme Fotopoulos était très dispendieux par rapport au... Ça revenait, je pense, à 1000 $ par participant. Cependant, il faut croire que la technologie a évolué. Maintenant, on a des meilleurs outils à notre disposition pour preuve du simulateur, qui est une belle initiative, mais qui aucunement peut être considéré comme un budget participatif parce qu'il n'est pas exécutif, il est consultatif. Et je me demandais si on ne pourrait pas commencer à envisager, surtout dans le cadre de la campagne qui s'amorce, parce que moi, je compte en faire un enjeu électoral, cette idée que l'année prochaine, on puisse faire finalement reprendre le budget participatif. C'est d'autant plus vrai dans mon cas que je pense que ça pourrait régler plusieurs problèmes au niveau de l'équité et de la répartition des investissements à travers les arrondissements. Et avant de vous laisser la parole, j'aimerais ramener à l'attention de l'Assemblée que moi, l'année dernière, ainsi que ma collègue dans Delorimier, on n'a pas voté le PTI et c'est parce que ça ne s'est pas rendu à la conscience collective parce que, malheureusement, ce vote était dans un conseil extraordinaire. Je comprends que ça doit être dans un conseil extraordinaire, mais en plein après-midi dans nos bureaux d'arrondissement. Alors, je me demandais à l'avenir si ça ne serait pas plus dans une logique de démocratie participative que de mettre la population dans le coup, donc de voter le PTI devant le public une heure avant un conseil d'arrondissement normal et de tranquillement réfléchir à l'idée de rendre participatif transparent et d'impliquer la population dans le choix des priorités pour l'arrondissement. Alors, merci M. Boileau pour votre question. Concernant le budget participatif, juste un petit recul en arrière, des trois ans de budget participatif sous l'ancienne administration où il en coûtait, bon, au bas de 100 000 $ d'administration à chaque année. C'est pour ça que vous disiez, bon, 1000 $ par participant, à peu près, peut-être un peu moins, mais il n'y avait jamais plus que 100 à 200 personnes qui participaient. Des fois, dans les assemblées au début, ils vont peut-être jusqu'à 250, mais au bas mot, c'était vraiment un exercice qui se vouait à un petit groupe de l'arrondissement quand on considère qu'il y a 60 000, on ne compte pas les enfants, mais on considère 60 000 votants, personnes adultes sur le plateau Mont-Royal. Alors, comment on a repris ça? Parce que j'avais un intérêt personnellement, j'ai participé, moi, à l'époque, à ces différents exercices-là. On trouvait aussi, bon, ce n'est pas juste une question que ça coûte des sous. Si jamais il y a une bonne participation, ça peut valoir le coût aussi. Mais il y avait beaucoup un gros show à travers tout ça au niveau de l'ancienne administration, au niveau de faire valoir, bon, les intérêts d'un budget participatif qui n'allait pas nécessairement dans la bonne lignée par rapport aux décisions qui étaient prises. Ensuite, le dernier exercice, on se rappelle bien, il y avait une baisse du budget global qui fait que ça a frustré beaucoup les gens qui participaient à cet exercice-là. Comment on a décidé de reprendre ça? C'était, d'abord, on s'est dit, il faut que les gens soient plus éduqués sur ces questions budgétaires, il faut que les gens soient sensibilisés à ça. Ce n'est pas facile parce que les notions de budget, c'est quelque chose qu'on est un peu récalcitrant à toucher, mais on a essayé de faire avec les gens de Montréal Ouvert, qui prônent les données ouvertes, on a essayé de faire un premier simulateur budgétal. L'arrondissement a été le premier à le faire. On a amélioré la formule depuis deux ans, donc c'est l'application web qu'on vient d'annoncer la semaine passée, la troisième édition. On encourage les gens à le faire, à le diffuser dans leur milieu. Je vous encourage à le faire aussi et le diffuser dans votre milieu, je pense que c'est important. On a atteint 600 participations du Plateau Mont-Royal l'année passée. Il faut aller à 1 000, 1 200, il faut aller davantage à ça. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra revoir peut-être des formules qui vont peut-être aller dans le sens de, je ne sais pas, quand vous entendez dire budget participatif, il s'en en est un en quelque part, puisque ce n'est pas juste, il y a une consultation, oui, mais quand on est rendu, si on arrive à un chiffre de 1 000 participants, c'est de la participation citoyenne aussi qu'en termes de consultation. Même si les décisions qui sont prises ne sont pas directement liées aux décisions qu'on va prendre, on les prend en compte. La preuve, l'année passée, l'ensemble des résultats de l'application web budgetplateau.com, on en a tenu compte dans le budget. Vous l'avez voté vous-même le budget, puis on a fait la présentation de ces résultats-là. Alors, voilà pour l'instant, mais on pourra regarder pour la motion lors d'une prochaine séance. Mais, à ma question, est-ce que c'est possible de rendre, M. Vergeon, j'aimerais m'exprimer, merci. Il y avait une question sur le PTI. Oui, c'est ça, exactement, je n'ai pas eu la réponse. Est-ce que c'est possible, d'après vous, de voter les PTI en séance publique, avant un conseil normal? Bien, le PTI, c'est un exercice pratiquement théorique, parce que les projets qui sont au PTI peuvent changer et tomber en cours d'année. Alors, ce qu'on adopte surtout, c'est une enveloppe. Et cette enveloppe-là, donc, dans la loi, il faut faire un conseil spécial pour adopter le PTI. Et tout le monde est invité à participer, mais il y a généralement peu de monde qui viennent parce qu'il y a peu d'enjeux qui sont liés au PTI. Si vous permettez aussi, sur la question d'équité entre les arrondissements, d'une part, l'équité entre les arrondissements, quand on a fait un total de toutes les dépenses qu'on fait par arrondissement, on se rend compte que l'arrondissement qui est vraiment le moins choyé et de loin, c'est l'arrondissement Jeanne-Mence, le district de Jeanne-Mence. Mais par contre, il faudrait, si on dit le district de Jeanne-Mence, il n'est pas, dans les quatre dernières années, reçu beaucoup moins d'argent, mais si on regarde juste l'année précédente, il y avait eu la rue Saint-Laurent qui avait été faite et qui avait coûté plus de 20 millions de dollars, et si on regarde l'année précédente encore, il y avait eu l'échangeur Parc-Pin qui avait coûté aussi une trentaine de millions de dollars. Donc, si on regarde les gros investissements qui ont été faits dans Jeanne-Mence, on peut comprendre que pendant les années suivantes, il y en a un peu moins qui soient faits. Pareil pour le MyLand. Cette année, il y a eu des gros investissements qui ont été faits dans le MyLand, mais si on fait une maison de la culture, c'est un investissement qui va dépasser de loin tous ces investissements-là et qui ne sera pas situé dans le MyLand. Alors, si on, par exemple, il y a un autre exemple encore, il y a M. Antakli qui est venu tout à l'heure, qui dit qu'il est porteur d'un message de toute une partie de la population qui veut qu'on fasse une réserve foncière pour acheter un terrain qui coûterait 3 millions de dollars. Est-ce qu'on dirait non parce qu'il faut répartir 1 million de dollars par district pour ne pas, et donc on serait bloqué dans la salle de ce terrain-là. Donc, il ne faut pas se fier seulement à une analyse sur une année. Il faut regarder une analyse sur 5 ans, sur 6 ans, sur 10 ans pour bien comprendre la répartition des investissements par district. Encore un dernier élément, il faut regarder aussi les besoins. Vous savez, dans Delormier, vous avez la grande chance d'avoir beaucoup de verdure. C'est un quartier très vert, beaucoup de ruelles vertes, très peu de rues sans arbres, alors que dans Jeanne-Mence, on a énormément de rues sans arbres. Est-ce qu'on devrait dire parce que l'équité veut que l'équité veut que l'on plante des arbres, qu'on fasse, mettons, le budget de verdissement soit le même partout, qu'on aille planter des arbres là où le besoin est plus faible, plutôt que de concentrer toute notre force là où le besoin se fait plus sentir. Alors, c'est des discussions intéressantes qu'on pourrait avoir, mais il ne faut pas présenter à la population l'inéquité annuelle entre les investissements dans les districts comme étant une iniquité fondamentale. C'est une iniquité qui est contextuelle, qui est relative, qui est ponctuelle. Bon, écoutez, j'ai une dernière petite question. Qu'est-ce que vous me conseilleriez, qu'est-ce qu'un peut faire un conseiller d'arrondissement quand il n'est pas satisfait d'un PTI? Comment je peux avoir d'avance le choix des orientations d'investissement et d'impliquer davantage les citoyens dans mon rôle de conseiller pour essayer d'amener davantage de ressources dans le développement de mon district? Je pense que vous devriez commencer par exemple par prendre les investissements qui ont été faits dans les quatre dernières années, et je sais que vous en avez fait la demande, et puis de faire des comités de discussion avec les citoyens pour voir s'ils trouvent que c'était inéquitable ou pour voir s'ils trouvent que c'était des choix qui n'étaient pas judicieux, et puis faire campagne électorale sur ces choix-là. Moi, par exemple, vous savez que la piscine Laurier, qui est notre plus gros investissement et de loin, c'est un investissement qui théoriquement est dans le Myland, mais en pratique, une énorme partie de la population de Dolorimiers a accès à la piscine, plus proche de la piscine que tous les résidents du Myland d'ailleurs, c'est que géographiquement, les résidents de Dolorimiers profitent beaucoup. On pourrait dire, en chiffres, c'est un investissement de 5 millions qui a été fait dans Dolorimiers. Dans les faits, c'est un investissement qui a été fait autant dans le Myland, pardon. Dans les faits, c'est un investissement qui profite autant, ici non plus, aux résidents de Dolorimiers que Myland. Ça, c'est ma lecture. Si ce n'est pas la vôtre, je vous invite à faire de la mobilisation citoyenne. C'est très intéressant, mais mon point, c'est que cette discussion qu'on tient présentement devrait survenir avant les PTI pour justement impliquer davantage les gens. Mais vous pouvez inviter les gens aux PTI, d'une part, au vote sur le PTI, au conseil spécial, et aussi, vous pouvez faire de la mobilisation citoyenne pour expliquer votre point de vue. Tout n'est pas obligé de passer par le conseil d'arrondissement. Je vous laisse après ma dernière question. Est-ce que vous n'avez pas répondu à ma question? Il y aurait plus de personnes dans le cours. Vous me dites qu'il n'y a pas personne qui vient s'intéresser au vote du PTI parce que, justement, à mon avis, c'est parce que c'est dans les bureaux un mardi après-midi. Si on faisait ça juste avant une séance du conseil spécial, je suis convaincu qu'il y aurait beaucoup de personnes qui participeraient, qui seraient intéressées, et on stimulerait l'intelligence démocratique des citoyens. M. Boileau, on a fait toutes sortes d'expériences. On a fait, par exemple, l'adoption du budget au quatrième étage de l'arrondissement avec une communication large de publicité. Il s'est présenté six ou sept personnes. Ce n'est pas simplement nous qui sommes coupables de la petite mobilisation citoyenne sur ces questions-là. C'est aussi le fait que ce ne sont pas des questions qui, au premier chef, intéressent les gens. Et là, je reviens à la discussion avec M. Ryan, notre effort avec le simulateur budgétaire, c'est de dire aux gens, regardez c'est quoi l'impact de nos choix, et d'éduquer les gens à dire, vous avez quelque chose à dire, une poubelle, ça coûte cher en siffleux. Je pense que c'est 750 $, une poubelle. Quand vous nous demandez 50 poubelles, c'est ça l'impact. Et puis, quand vous nous demandez un banc public, c'est 2000 $. Quand vous nous demandez, et qu'ils voient ça, qu'il y a une éducation qui se fasse, et qu'à un moment donné, les gens disent, bon, bien moi, je préfère que les choix aillent dans cette direction-là que dans celle-là. Sans cet effort-là de travail, de mobilisation à la base, juste de faire une publicité et de dire aux gens, venez à l'Assemblée, il ne vient pas beaucoup de monde. Le maximum qu'on avait eu, je pense, c'était une trentaine de personnes quand on l'avait fait à l'ENAP. Alors, je vous invite à continuer, comme moi, comme nous tous, votre rôle de mobilisation citoyenne, puis d'éducation populaire, puis d'amener des gens à la rencontre du PTI, et à la rencontre du budget, et à la participation sur le budget participatif. Je vais faire le nécessaire pour intéresser les gens à la question. Merci, M. Boileau. Merci, M. Boileau.